Comment résoudre un système linéaire qui n'a pas de solution ? Alors, je pose l'équation générale d'un système linéaire, A x égale à B. On suppose que le système n'a pas de solution. Et pourtant, on voudrait pouvoir le résoudre. La question paraît insensée. Trouver une solution à un problème qui n'en a pas, mais à condition de doser un peu les ardeurs, on peut y arriver. Et bien, puisque le système n'a pas de solution, cela veut dire qu'il n'existe pas de vecteur x tel que A x soit égal à B, et par conséquent, A x moins B n'est pas égal à zéro. On peut donc introduire un vecteur qu'on va noter E, qui est l'écart, ou la différence, entre A x et B. Et ce vecteur, qui n'est pas le vecteur nul, on va l'appeler vecteur erreur, ou vecteur résiduel. Alors, si la matrice A est de format m par n, le vecteur B se trouve dans Rm, et x est dans Rn. Et par conséquent, E se trouve dans Rm. Nous savons que la valeur de E dépend du choix de x, de sorte que E est une fonction de x. Alors, si j'appelle étoile le problème initial, nous allons le résoudre au sens de ce qu'on appelle les moindres carrés. Résoudre l'équation étoile au sens M-C-O, des moindres carrés ordinaires. reviens simplement à chercher dans l'espace vectoriel Rn, le ou les vecteurs x qui minimisent le carré de l'erreur. Alors, idéalement, on voudrait que l'erreur soit nulle, mais ce serait alors dire que le problème initial a une solution. Et à défaut d'avoir une solution, cherchons ce qui est le plus proche. et c'est-à-dire la solution x telle que le carré de l'erreur ou de la norme de l'erreur soit aussi petite, aussi faible que possible, soit minimale. Alors, la fonction d'erreur, je la note f de x, c'est la norme de ax moins b au carré. Et le problème d'optimisation consiste à choisir dans l'espace vectoriel Rn le ou les vecteurs tel que le carré ou la différence entre ax et b soit minimale. Alors, ce problème n'est pas difficile puisque la fonction optimisée est quadratique, c'est une fonction convexe et qui admet un optimum local qui est aussi global. Ici, le minimum global que je vais noter x étoile qui est la solution du problème d'optimisation. Pour trouver l'optimum, nous allons prendre la dérivée de f par rapport à x, le gradient de la fonction f qui vaut alors la règle de dérivation en chaîne la dérivée de ax moins b par rapport à x qui est la transposée de a multipliée par la dérivée de la norme de u au carré où u vaut ax moins b et qui ont le cerveau de u deux facteurs de ax moins b. Nous voulons que cette dérivée soit nulle. Donc, on a 2a transposée a fois x égale à 2a transposée b et donc soit a transposée a fois x égale à a transposée b et si la matrice a transposée a inversible, alors la solution cherchée x étoile vaut l'inverse de a transposée a fois a transposée fois b. Et c'est la solution du problème au sens des moindres carrés. Alors, on peut vérifier qu'il s'agit bien d'un minimum. Si on prend la dérivée partielle du deuxième ordre, la dérivée seconde de f par rapport à x, on obtient 2a transposée fois a. C'est une matrice positive, n'est-ce pas ? Ce qui garantit bien que le point critique trouvé est un minimum. Pour un système a x égale à b donnée qui n'a pas de solution, on peut lui trouver quelque chose qui ressemble à une solution et qu'on appelle solution au sens des moindres carrés. Alors, on note que l'inversibilité de la matrice a transposée a est garantie par l'indépendance linéaire des lignes et des colonnes de la matrice a. Si le rang de la matrice a égale à m, alors a transposée a est inversible. Et la solution au sens des moindres carrés existe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe donc une autre manière d'approcher le problème et qu'on appelle méthode de moindres carrés régularisées.